Aujourd'hui je vous parle de mon châle Trégastel. C'est un châle en crochet que j'ai créé pendant nos vacances d'été en Bretagne, d'où le nom Trégastel, c'est le nom d'une ville. Trégastel, Ploumanac et Pérosguirec sont des villes vraiment magnifiques et c'est là-bas que j'ai puisé mon inspiration pour créer ce châle. Celui-ci est mon troisième châle Trégastel et j'ai utilisé une laine donc vous voyez 100% laine. J'ai utilisé deux pélotes de cette laine qui a 163 mètres donc deux fois ça pour faire un petit châle, un tout petit châle et que je m'apprête à finir d'ailleurs mais avant de finir je voulais vous montrer comment le faire. Comme vous voyez dans l'étiquette, c'est demandé des aiguilles 3 et demi et moi j'ai utilisé un crochet numéro 4. Si vous voulez un châle plus grand, il va falloir trois. Mais pour celui-ci, pour ce châle là, il est petit, je l'utilise comme chèche, j'ai utilisé deux pélotes. Alors je profite du bout de ma pélote pour vous montrer comment on fait ce châle Trégastel. Donc on va commencer à faire notre chaînette. Pour faire la chaînette, on fait ça, la lettre E, on passe le fil en dessous, on l'attrape et hop, c'est bon. Maintenant, on va faire une, deux, trois, quatre mailles pour faire une chaînette de quatre. On va commencer par faire une maille en l'air pour monter. On va faire une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées et quatre mailles serrées. Voilà. Et une, deux, trois, quatre mailles serrées. Ça, c'est uniquement au début du châle. Donc on commence par ces quatre mailles serrées ici. Après, il n'y aura plus de mailles serrées dans le châle. OK? Donc après les quatre mailles serrées, on va monter trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Trois mailles en l'air. On va tourner le travail. Et puis, ici, dans la première. Donc on a déjà travaillé, on va dire, une bride ici, parce qu'il est trois mailles en l'air. Ça vaut pour une bride. Mais comme on va commencer avec une augmentation, on va travailler à nouveau ici, ici, juste à côté là, pour faire une augmentation. Donc on fera une bride. Je fais une bride. Et je fais mon premier point pouf autour de cette bride. Donc là, je pivote un petit peu mon travail et je commence à faire mon point pouf. En GT, je passe en dessous de ma bride. Je reprends mon fil et je remonte. Une fois. Deux fois. Et trois fois. Je ferme. Je passe à travers toutes les boucles. Et je ferme mon point pouf. Premier point pouf. Vous voyez. Comme celui-là. Je viens de faire la même chose. Ensuite, je vais faire une autre bride ici, juste à côté là. Une bride. Je passe. Dans la prochaine maille, je fais ma petite bride. Et là, je pivote un peu mon travail pour faire mon point pouf, comme ça. Donc j'ai été. Et je prends ma maille une fois. J'ai été. Je prends ma maille deux fois. J'ai été. Trois fois. Je ferme mon point pouf. La prochaine bride va être ici. Et le point pouf. Une fois. Deux fois. Trois fois. Je ferme mon point pouf. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? Et bien, il me manque le dernier. La dernière maille travaillée, c'est celle-là. Donc, je fais une bride sans pouf à la fin. Voilà. Et j'ai fini le deuxième rang. Donc, on a commencé avec 4 mailles. Pour voir si tout va bien, on va compter. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles. C'est bon? Parce que j'ai fait une augmentation ici. Maintenant, je vais au deuxième rang. Donc, on va dire ici, c'est né. On peut dire que c'est un premier rang. Mais bon, c'est juste pour commencer. Ce qui va se répéter tout le temps, c'est le rang avec les brides et les points pouf. Et le rang avec de doubles brides. Alors, les doubles brides, c'est facile. On monte. Une, deux, trois, quatre mailles. On tourne. Et là, on ne va pas faire d'augmentation de ce côté-ci. Donc, on passe directement à cette maille-là. Là où il y a le point pouf et la bride, c'est ici qu'on va faire la prochaine double bride. Donc, la double bride, on fait deux GT. On va insérer le crochet là-dedans. Et une, deux, trois fois. J'ai fait ma double bride. Deux GT, la prochaine double bride, dans le prochain point pouf. Donc, dans le grand V qui est ici. Je fais attention, ne pas détruire mon point pouf. Et, je passe par les deux mailles à la fois. Trois fois comme ça. Double bride, faites. Deux GT. Je localise la maille de mon point pouf. J'en sers mon crochet. Je fais venir le fil. Je passe par deux, deux, deux. J'ai fini ma double bride. Et maintenant, la dernière maille à travailler, c'est celle-ci. Parce que, vous voyez, quand on a monté ces trois mailles en l'air, ça comptait comme une bride. Donc, ici, tout en haut, je vais insérer mon crochet. Voilà. Et c'est là. Attention. Quand ils sont capricieux comme ça, on tourne. On fait passer comme ça, à l'envers. Voilà. Et on fait une, deux, trois fois. Et on fait une augmentation. À la fin du rang des doubles brides, on fait une augmentation. Donc, on fait au même endroit, on va faire une autre double bride. Une, deux, trois fois. Voilà. Donc, j'ai fini mon rang de double bride. Et voilà. C'est mon châle qui commence. Si vous voyez ici, c'est exactement la même chose que je fais là. On rend avec les points pouf montés sur des brides, on rend avec les doubles brides. Alors, pour qu'il soit joli, le châle, il faut l'ouvrir un petit peu. Il faut l'aider à s'étirer. Parce que c'est ça qui va mettre en valeur les points pouf. Voilà. Donc, après ça, on va continuer à monter les rangs les uns sur les autres. Donc, le prochain rang va être comme celui-ci. Donc, pour faire des brides, je fais trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Je donne mon travail. Hop. Là, on fait une augmentation. Donc, je travaille ici. Une bride, un point pouf. Pour être sûre, eh bien, je peux compter. Regarde. Ici, j'avais déjà une maille. Et là, j'ai deux, quatre, six. C'est bon. Ça veut dire que j'ai fait trois fois mon mouvement pour le point pouf. Ça ressemble au mouvement qu'on fait pour faire une demi-bride. Voilà. Je ferme mon point pouf, comme ça. Et je vais faire ma prochaine bride, là. Ferme le point pouf. Une bride juste à côté. Et ainsi de suite. Donc, vous avez compris, les augmentations. On les fait en début de rang pour le rang avec les brides et pouf. Et pour les rangs où il y a des doubles brides, les augmentations, on travaille dans l'autre sens, elles se font à la fin du rang. Voilà. Bon, je vous souhaite un très bon crochet. Si vous avez aimé le petit tutoriel pour faire le châle Trégastel, eh bien, donnez-moi un petit like. J'aime. N'oubliez pas, c'est important pour moi. Et j'espère voir vos projets. Donc, quand vous aurez fini vos châles, postez vos photos sur Instagram, le châle Trégastel. Et puis, sur Facebook aussi. Vous pouvez joindre à ma page Facebook. Pour celles qui sont sur Revelry, n'oubliez pas de mettre vos projets là-bas. c'est le moyen de montrer vos photos. J'ai vraiment hâte de voir ce châle en train d'embellir vos vêtements. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada